Et bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est MrBboy45 et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Alan Wake 2, évidemment, avec l'épisode 3. N'oubliez pas d'ores et déjà le j'aimez le commentaire avant que ça m'énerve et surtout plongez-vous dans le noir, un petit casque des écouteurs, on se met tous dans l'ambiance et on est parti dans cette enquête trépidante pour l'instant, très peu d'action, pas du tout d'action d'ailleurs, mais enquête qui commence et on commence à plonger dans l'ambiance, voilà, je pense que cet épisode 3 va être très stylé. Vous avez remarqué des choses étranges en ville ces jours-ci, des gens louches avec des masques de serre ? Personne de bizarre, mais il y aura bientôt plein de gens heureux avec des masques de serre pour la fête du serre. Je crois que presque tout le monde en portera un, bon à savoir. Ah, ils vont peut-être profiter de la fête du serre pour commettre des creams. Ok, le duboss est HS, ce pauvre vieux machin n'a pas pu supporter de repasser la même chanson encore et encore. Moi aussi je suis fan de coconuts, mais il y a des limites. Eh, tu crois qu'ils ont des toasts à l'avocat ? Euh, ça m'étonnerait beaucoup. Ok, on a parlé à tout le monde. Ouah, bizarre. Bizarre ça. Ok. Et vous, vous avez rien à dire non plus ? Et bien, il y a de nouveaux arrivants et ils l'ont diraient. Hum, très bien. C'est bon ? Mes gars ont amené Nightingale à la morgue si vous voulez y jeter un oeil. Allons-y. Eh ben super, le cadavre est arrivé à la morgue ! Bon, qu'est-ce ? J'ai une piste. Je crois qu'on a affaire à une secte. La secte de l'arbre. Une secte de tueurs ? Putain de merde. Vous avez entendu parler de la secte de l'arbre, shérif ? Seulement la légende urbaine. Une secte qui tue ceux qui traînent dans les bois la nuit. Ce genre d'histoire. On va pas découvrir que c'est vous en fait le sorcier de la secte, pas vrai ? Je jouais à Donjons et Dragons quand j'étais jeune et j'adorais la classe des magiciens. Bonjour, shérif ! Vous avez de la visite ? Ah, salut, Ted. Ouais, des invités de marque. La fête du cerf attire les foules, hein ? C'est vrai ! Plus on est de fous, très bonne journée, shérif ! Qu'est-ce que vous savez au sujet de la servite du restaurant ? Rose ? C'est une sorte d'illuminée, depuis toujours. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle disait que ma fille s'était noyée. Elle connaît même mon nom. C'était vraiment étrange. Rose a un don pour sortir des phrases qui n'ont ni queue ni tête. Mieux vaut ne pas vous formaliser. Il doit y avoir tellement de trucs cachés dans cette ville. Aller dans la salle d'examen de la morgue. Ok. Hé, boss ! Le corps est en bas. Il vous attend. Ouais, dans la morgue. Tout près. J'aimerais pouvoir y jeter un oeil aussi vite que possible. Je vous suis, shérif. Voici le bureau du shérif de Bright Falls. S'il vous faut un truc, n'hésitez pas. On vous remercie pour votre aide, shérif. Belle journée ! Hé, les gars, je me demande trop comment ça va partir en couille. Je... Je me pose trop de questions, c'est incroyable. On partage une morgue avec les pompes funèbres à côté. Budget serré. Vous devez pas avoir ce genre de problème. Notre seul médecin légiste couvre plusieurs villes et c'est pas notre semaine, mais vous vous en sortirez. Je suis qualifiée pour effectuer ces examens, donc oui. Ok. Oh, bizarre l'ambiance. Il y a un truc dans les morgues qui me met toujours en joie. J'aurais pas dit ça comme ça. Il plaisante. Ok. Bon, allez, j'y vais, j'avance. Allez. Voyons voir notre patient. Alors... Je vais commencer par un examen externe avant de passer à l'examen interne. Quelle est la cause du décès ? Quels autres indices le corps peut me donner ? Il y a un truc écrit... What ? Sur le cœur ? Indéchiffrable. Écrit ? Comment ils ont fait ça ? Ils ont été rapides surtout. Le corps semble avoir été immergé dans l'eau post-mortem. Ça n'a aucun sens. Donc avant la mort. On dirait un texte. Un tatouage. J'imaginais pas Nightingale comme un fan de tatouage. Des traces de lutte. Il s'est défendu. Ah. Il y a bien quelque chose dans sa poitrine. Ok. Euh... Ben écoutez. On va les checker. On va les checker. Au niveau des dossiers. On a quoi là les gars là ? S'il vous plaît. Les dossiers là. Eh sortez-moi le numéro 8. Allez. C'est quoi ça ? Voilà. Bon. Qu'est-ce qu'il peut nous apprendre celui-là ? Que nous apprend le corps ? Et là on va pouvoir tout mettre les amis. Évidemment. Le corps il nous apprend pour commencer que... Euh... Il y a bien quelque chose dans la poitrine. Quelque chose de visible même. Voilà. Ensuite il nous apprend que... Bah il s'est défendu. Il nous apprend qu'il s'est défendu. Ensuite... Il y a un texte illisible. Donc ça... Ça va aller au-dessus. Peut-être effectivement un écrit rituel. Ou autre. Gonfler, prolonger longtemps dans l'eau. Mais ça n'a pas sa place ici. Ça n'a plus sa place là. Voilà. Donc cause du décès. Peut-être aura cycle à tuer. Mais le corps est enflé. Gorgé d'eau. C'est pas logique. Et peut-être un message sur le cœur. Il y a clairement quelque chose dans sa poitrine. Les tueurs l'auraient mis là. Peut-être, Bibiche. Tatouage sur le corps et le cœur. Comment les tatueurs ont-ils eu le temps ? C'est impossible. Oui. Ça par contre c'est très bizarre. Je suis d'accord. Je suis totalement d'accord avec toi. Mais peut-être des gants, non ? Je ne sais pas. C'est le même genre de page qu'à Coldrun Lake. Donc la lumière rend aveugle et affaibli. Ce qui nous permettra de le tuer après avec un pistolet. Comme dans un land wake 1. Vous l'aurez compris. Non, attendez. Chérif ? C'est pas vrai. Gris ! Il y a très bizarre. Je te fais ! Le coup c'est le fait ! Je te fais ! Je te fais voulez ! Native se faire ! Non ! Merde ! ... ... ... ... La vie a été aveuglée par la lumière vive. Il arrive. J'ai pas d'armes. La page dit d'aller dans la lumière. Essayez de rester dans la lumière pour éviter que les ennemis vous détectent. Les abris restaurent une partie de votre santé. Si vous attaquez depuis un abri ou si vous le quittez pendant un combat, l'abri deviendra temporairement indisponible. Ok go. Ok. Fin du chapitre. Ok. Générique. C'était l'intro. Bon. Bah écoutez, on va avoir du clôt. Alors c'est pas que je veux pas écouter la musique, c'est que les droits d'auteur c'est chiant. Moi j'ai envie de gagner ma croûte un minimum. Il s'est quand même levé. La page avait prédit tout ça. Ça m'avait aidé. Oh ! Il a disparu. Mais qu'est-ce qui se passe ici bordel ? On va devoir le découvrir si on veut pouvoir y faire quelque chose. On doit trouver un sens à tout ça. Juste avant que tout ne dégénère, le shérif Breaker a disparu. Peut-être qu'il en savait plus qu'il en avait l'air. Il semblait inquiet, comme s'il appréhendait la suite. C'est sa seule dédiction ce connard, il y a un mec qui disparaît devant lui. Il n'y a pas d'explication rationnelle à ce qu'on vient de voir. J'aimerais que ce soit une hallucination collective due à l'inhalation du gaz volcanique. Mais on sait que c'est des conneries. C'était surnaturel. Contente que ce soit toi qui le dise. Maintenant, on va pouvoir trouver un plan. La victime d'un meurtre rituel qui se transforme en monstre. Est-ce qu'il y a un lien ? À mon avis, la secte de l'arbre effectue des rituels pour créer des monstres. Peut-être. On doit trouver l'objectif de cette secte. Sa mission. Ok. Bon, beaucoup d'indices finalement. Saga était de retour à Cauldron Lake. Saga devait poursuivre Nightingale dans l'amalgame. Il serait difficile de trouver une entrée. Un rituel. Saga apprendrait. Elle stopperait le monstre. Ça fait beaucoup là, non ? Ok, une autre page de manuscrit. Tableau d'enquête. Évidemment, on a des choses. Un homme mort transformé en monstre. La lumière comme moyen de l'affronter. Des pages qui prédisent l'avenir. Aucune explication rationnelle. À quelle dis-tu, bichette ? Et c'est ça l'affaire qu'on doit résoudre. À quelle dis-tu ? Ok. Ok, ok. Objectif de la secte. Cazé. La secte de l'arbre fait des rituels pour créer des monstres. Pas con ça ? Ok. Et donc, victime couverte, page trouvée dans la poitrine. Ok. La victime du meurtre de la secte est devenue un monstre. Non, c'est pas ça. C'est ça. Très bien. Et ça aussi ? Non ? Attendez, c'est quoi ça ? Elle a été la seule victime à devenir un monstre. Donc, par conséquent, partie écrite du rituel peut-être, non ? Oh, c'était en dessous. Eh ben, écoutez... C'est un beau tableau, hein ! Aucun indice. Là, pour l'instant, c'est la merde, hein. C'est la merde. C'est la merde. Radio ! Qu'est-ce que c'est ? Ah ! C'est la petite musique qu'on n'a pas écoutée. Euh... Très bien. Très, très bien. Eh ben, écoutez, on est pas mal. On est pas mal, on n'a pas du tout avancé. Si vous êtes dans une impasse, n'oubliez pas, ou que vous hésitez dans vos actions, n'oubliez pas d'aller dans l'antre mental. J'hésite jamais, ok. Bon, on va tout fouiller. Le mec, il avait une page manuscrite, là. C'est quoi cette connerie ? Là, on a quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Un petit goutteil ? Eh ? Ah ouais ! Ah oui, d'accord, faut bien que la caméra... Oh, waouh ! Ça va être chaud. Impossible d'ouvrir d'ici. Ok. Euh, mine de rien, il en faut des balles pour tuer, hein. Donc, euh... Pas facile, facile, hein. Où est passé Mountingall ? J'ai trouvé. Il fallait juste mettre ces pages-là. C'était Rebels. Mais il me disait pas à nouveau indice trouvé. Saga était de retour à Cauldron Lake. Oh là, non. Oh là, non. Dans l'amalgame, il serait difficile de trouver une entrée. T'entends ? Je peux pas ouvrir ça. Et on a trouvé deux pages, mais ça nous résout rien, les gars. Ah, putain, si. Selon la page, Nightingale serait à Cauldron Lake. Il serait possédé. On doit se rendre là-bas et l'arrêter avant qu'il ne blesse quelqu'un d'autre. D'accord. Non. Donc, au lieu d'être le héros de notre propre roman, on préfère lire et suivre les pages d'un roman qui a déjà été écrit. C'est donc ça, la vie. Ils ont dégagé le port. Il y a eu des tirs. Tout le monde va bien ? C'est les cadavres qui vous ont fait flipper ? Le shérif Breaker a disparu. Nightingale est devenu une sorte de monstre et les policiers sont morts. Gérez les choses ici. On doit retourner à Cauldron Lake aussi vite que possible. Putain. C'est horrible. On va faire ce qu'on peut madame. Mais tout le monde s'en bat les couilles là ? De l'Ademoiselle ? Non, je ne sais pas. Il y a un mort. Voilà, il y a un mort. Ça a l'air... It's ok. Ok. Mais dis quitte ça, je crois. Mais ouais. C'est du délire tout ça. Il n'y a pas de monstre. Et comment ça le shérif a disparu ? Quoi ? Envolé par magie. Bizarre. La clé de la secte... Euh... L'amulette de la secte, à mon avis, ça verra quelque chose. Non, je ne sais pas. Les monstres sachent bien ça. Je ne peux pas ouvrir ça à Marnu. Et la magie encore moins. Je sais bien. Qu'est-ce que c'est que je viens de trouver là ? Un pansement. Restaure une bonne quantité de santé. Restaure entièrement la santé. Waouh, j'ai été touché ? C'est pas cool. Vraiment pas cool ça. Ok, on se casse. Bon, pour l'instant les amis, beaucoup de questions. Et plus on avance, plus on est perdu. Hum, quel beau duo. En tout cas le jeu met un peu de temps à s'installer. Et c'est bien. Parce que je pense vraiment que ça peut partir... Bonjour. Je suis un touriste et je crois que je me suis perdu dans la forêt. Si seulement j'avais un guide touristique en plus, il y a des ours qui robent. Oh non. Un ours. À l'heure. Quelqu'un a demandé un guide touristique. Oh waouh ! Les excursions des frères Koskela, des découvertes inoubliables à des tarifs abordables. Eh oui, je suis Ilmo Koskela, élu meilleur torréfacteur édite touristique par Coffee World Magazine. Et je suis là dans le but de vous faire vivre une malade inoubliable. Mais Ilmo, j'ai entendu dire que le gouvernement avait restreint l'accès à de nombreux sites naturels du secteur. Ok. T'as bien entendu. L'accès à de nombreux sites locaux a récemment été... On va checker. On fouille partout. Oh. Bonsoir. Je fais que de passer. Je suis du FBI, j'ai le droit de tout faire. Eh frérot, t'es sur un écran d'attente, pas à nous. N'essaye pas de nous baiser. Il n'y a rien. Bonsoir, je suis du FBI. Euh, frérot ? Tu faisais quoi dans cette pièce très sombre ? Bonsoir, je ne fais que passer. C'est un contrôle de routine. C'est bizarre tout ce qu'ils disent. Tous les gens de cette ville là. Très bizarre. Ok. On a croisé Walter. Et il est bizarre. Oh, qu'est-ce que c'est ? Ok. Je sais qu'un de vous vole le papier toilette. J'ai compté les rouleaux. Il en manque un chaque jour dans la réserve. On ne prend pas le vol à la légère ici. C'est le bureau du shérif, bon sang. Un de ces jours, je prendrai le coupable. La main dans le sac et je le virerai sur le champ. Vous pouvez me croire quelle honte. Il ne faut pas être net pour compter les rouleaux papier toilette. Et il faut vraiment avoir du temps à perdre. Donc ça, c'est la réponse. Ok. Et là, c'est fermé. Très bien. Bon. On se cache, je suppose, non ? Nightingale et la secte sont dangereux. On doit être préparés au cas où la situation tournerait au vinaigre. Casey, appelle des renforts. Ça marche, Anderson. Ici l'agent Casey. Ouais. On a besoin d'aide. Affaire Bright Falls. Tous ceux qui sont dispos. Vite, s'il vous plaît. Tu crois vraiment qu'on va trouver Nightingale au lac ? Jusqu'ici, les pages ont dit vrai. Mais on ne sait pas si la personne qui écrit ces pages n'est pas en train de se moquer de nous. Je suis d'accord. Mais c'est une bonne piste. Ouais. Très bizarre quand même. Qu'est-ce qu'il fait ? Madame, vous êtes complètement malade ? Vous n'êtes pas du tout caché là ? Pourquoi les gens sont si bizarres dans cette ville ? Qu'est-ce que vous avez à cacher tous ? Moi, je suppose qu'on va à la voiture. Alors, on a Rose qui est très bizarre dans le bar. Voilà. Qui dit avoir connu ma petite fille. On a Nightingale qui, au calme, est sorti alors qu'il n'avait plus de coeur. Et qui s'est barré. Il a promis qu'il me tuerait. C'est un classique, évidemment. On a le lac où il se passe toujours des trucs un peu chelous. La voiture peut être utilisée pour voyager entre les lieux. Ok, c'est un mini open world. C'est cool. Allez, on se casse. On y retourne. Toldron Lake. Ça m'avait manqué. Pas du tout. Prendre une bière. Ou peut-être trois. Il faut que je t'avoue un truc, Anderson. Je sais pourquoi Nightingale était là il y a 13 ans. Il cherchait un écrivain. Alan Wake. Tami a parlé de lui. Elle écrit un livre sur sa disparition. Tu connais le personnage qui enquête dans ses livres ? Alex Casey. Ouais, j'ai entendu les blagues au bureau. Casey Colquise. Casey cas de conscience. Désolé. Même nom. Même profession. C'est la première chose qu'on se dit. Ça m'agaçait, mais je m'en foutais. Et puis, il y a 10 ans, j'ai commencé à recevoir des lettres bizarres. Des bouts, des romans, d'écrivains, des meurtres. T'as entendu ce qui s'est passé à New York. Au moins, en partie, les cadavres qui s'empilaient. C'était une secte de tueurs. En fait, les textes que je recevais étaient tirés des bouquins d'Alan Wake. La secte reproduisait des meurtres décrits dans les livres. Dans leur tête, ils effectuaient un rituel pour faire revenir Wake. Leur soi-disant prophète. Après l'affaire, j'ai enquêté sur la disparition de Wake dans mon coin. Et tu t'es dit que cette affaire était peut-être liée à ce qui... C'est vrai que son nom ressort souvent. Je voulais simplement que t'aies de tous les faits. La prochaine fois, fais-moi pas avant qu'on se retrouve au milieu d'une histoire d'horreur. Il y a eu un plan caméra où il y avait le signe de la secte en bois. Les deux triangles. Si jamais. Ok. Return 2, Le Coeur. La page dit que Nightingale est dans ce qu'on appelle un amalgame. Il faut que je découvre ce que ça peut vouloir dire. Un amalgame, c'est une erreur. Je suis content de t'en occuper de ce bazar. Thanks. Cherchons Nightingale là où il a dit. C'est l'erreur de confondre quelque chose. L'auteur de ses pages sait ce qui va se passer. Parce qu'il orchestre tout ça. Parce qu'il peut voir le futur. Il se passe des choses impossibles ici. Ce monde fonctionne selon d'autres lois. Je dois déchiffrer cette étrange logique. Voir les indices. Résoudre l'affaire. Ok, c'est très bizarre tout ça en vrai. Pourquoi j'ai perdu de la vie ? Non mais j'y pense encore. J'ai réfléchi à cette histoire de secte de l'arbre. Quel genre de secte choisit de se faire appeler secte ? D'après ce que je sais, aucune. On voit pas encore les choses dans leur ensemble. Eh ! Viens le bonjour ! Comment ça va vous deux ? Ces panneaux d'interdiction. Bonjour. Saga Anderson. Est-ce que vous êtes censé être ici ? Je suis Ilmo Koskella. Ravi de vous rencontrer. Et oui, Steven m'a engagé pour le guider dans les bois. Il est en ville pour une affaire très importante. Réparer cet appareil impressionnant. Je travaille pour le FBC, madame. J'ai bien le droit d'être ici. J'imagine que vous êtes là au sujet du meurtre ? Ouais, ça l'affaire. Ça avance bien ? Qui vous a parlé du meurtre, Ilmo ? Vous auriez des infos utiles pour nous ? Les gens se confient à moi. Les frères Koskella, c'est un peu une institution par ici. À ce propos, si vous voulez vous amuser, passez à Watery. C'est juste à côté de Brightfront. Il y a le parc d'attractions Coffee World. Et un sauna ? On propose aussi tout un tas d'excursions. De chasse, de pêche, de rando. Tout ce qui peut vous brancher. Vous demandez, et nous, on s'exécute. C'est quoi ce truc ? C'est juste une station de surveillance, madame. Le bureau fédéral de contrôle vérifie l'activité volcanique et la toxicité de l'air. Mais il n'y a rien à craindre. C'est surtout à des fins de recherche. C'est vraiment un très beau pull, Saga. Scandinave. Je parie que c'est tricoté maison. Ce pull a été fait par ma mère. C'est si flagrant ? Je le savais. Ma mère nous tricotait ce genre de pull, à moi et à mon frère. Watery, mon patelin a été fondé par des Finlandais. Entre ce nom et ce pull, je me suis dit que ça faisait vraiment finlandais aussi. Suomi. Finlande. Pulla. Karjelenpjörg. Presque. La famille de ma mère était originaire de Suède. Mais je ne sais pas grand-chose d'autre sur eux. Ce pull, c'est juste un souvenir de ma mère. Steven, on enquête sur un meurtre qui a eu lieu pas loin d'ici. Que pouvez-vous me dire sur votre bureau ? J'ai bien peur de ne rien pouvoir vous dire. Mais je n'ai rien entendu à propos d'un meurtre. C'est un autre service qui est chargé des opérations. Je suis seulement là pour des réparations. Les câbles de ce machin lâchent tous les deux mois. Ouais, les ratons laveurs. Ils sont très gros ici. Avec des dents vraiment énormes. Elles peuvent même percer les poubelles. Ça suffit pour l'instant. Et donc ces dons, ben oui, ces dons couverts dans le local. Qu'est-ce qu'on a là ? Note de maintenance, signe évident de vandalisme. Le signal a été redirigé vers un émetteur qui n'est pas à nous. J'ai tout rétabli de façon à ce que nous puissions recevoir les alertes, mais c'est très inquiétant. Je vais rédiger un rapport pour le service des enquêtes. Je laisse ça ici au cas où je ne serai pas la prochaine personne à effectuer les réparations. Si vous lisez ceci, cherchez toute trace de modification. Il faudrait sans doute entourer le matériel d'une caisse en métal pour sécuriser, afin d'empêcher les ratons laveurs, entre guillemets, d'y toucher. Bizarre. Les fameux ratons laveurs. Et ça, on y a déjà été. Ok. Allons sur le lieu du crime, Casey. Allons-y, allons-y. Bon. Oh, qui le dis-tu ? Moi, le doute... Ma bite, ma bite, ma bite, ma bite. J'ai pas l'impression que Nightingale soit responsable. Il était sur le point de te donner d'autres pages. Quelque chose ne voulait pas qu'on les ait. Ou alors, ça le protégeait contre Nightingale. Peut-être une combustion spontanée ? Ah, je sais pas. En tout cas, c'est pas le genre de disparition qu'on résout d'habitude. Oh, waouh. Il y a de l'eau, là, maintenant. Notre scène de crime est en train de prendre l'eau. Moi, je m'en fous, j'aime bien la pluie. Ouais, je me sens comme chez moi. Pas de traces de Nightingale. Mais la page le plaçait à Cauldron Lake, dans un amalgame. Alors, comment on le suit, là-bas ? Peut-être qu'un truc ici va nous éclairer. Des monstres, des amalgames, des rituels. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi ? En général, c'est l'étueur qui effectue les rituels, pas les enquêteurs. Ils cèdent à leur désir sordide. Peut-être qu'ils essaient de t'impliquer, de t'attirer dans leur monde tordu. Mais quand les morts reviennent à la vie, le mot rituel commence à avoir plus de sens. Il faut qu'on enquête sur ce rituel. Qu'on découvre ce qu'il fait. Et si on retrouve Nightingale ? Qu'est-ce qu'on fait ? Parce que j'ai jamais arrêté de monstres, moi. Je t'ai déjà vu arrêter plein de monstres, personne. Tu sais ce que je veux dire ? Des monstres, des vrais monstres, quoi. Il a fui la lumière à la morgue. C'est sans doute le seul moyen de l'empêcher de blesser quelqu'un d'autre. On a déjà tombé sur ce symbole. Eh oui, bien vu. Ok, eh bien écoutez, on va mettre cet indice et on va s'arrêter là. Voilà, on aura bien avancé durant cet épisode 3. Bien avancé, tout est relatif, évidemment, vous l'aurez compris. Mince, pardon, excusez-moi. Non, c'est symbole de la secte. C'est où ? Rituel de la secte, c'est quoi ? Partie écrite. Réfléchis. Attends, tu me fais insulter par le jeu, là ? Les frères. Qui est impliqué, non ? Symbole de la secte, s'il vous plaît. Evidemment. Très bien. Écoutez les amis, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire. On va s'arrêter là. A très bientôt pour la suite de notre aventure. Je vous fais d'énormes bisous et portez-vous bien. Allez, bye bye tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada